Bonjour et bienvenue dans une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la fonction RechercheV qui permet de retrouver une valeur à partir d'une autre. Par exemple ici je sais que je cherche une valeur qui correspond au client 3 et la valeur que je cherche c'est le CAHT et donc ce sera deux colonnes plus loin, donc ils cherchent verticalement. Et du coup on va écrire est égale à RechercheV, la valeur cherchée c'est la valeur qui va nous servir de critère, donc c'est pas la valeur résultat, donc c'est client 3 dans notre cas. La table matrice c'est le tableau de recherche, on peut prendre tout. On va le figer, alors même si là il n'y a pas besoin, c'est un bon réflexe à avoir parce que dans la fonction RechercheV, je ne connais pas trop de cas où on ne fiche pas la table matrice. Et ensuite numéro index colonne, donc le numéro de colonne. Dans le tableau que je viens de sélectionner en rouge, de B3 à D12, la valeur résultat que je cherche est dans la troisième colonne si je les compte. Et ensuite, est-ce que j'ai besoin d'une correspondance approximative ou exacte ? Je vais choisir exacte pour la simple raison qu'il n'y a pas de correspondance approximative quand le critère c'est du texte, dans notre cas c'est client 3. Une fois que c'est fait, on peut valider et on obtient bien 89 333 euros pour le client 3. Et puis si je change, mettons client 7, ça va changer aussi le résultat. Voilà donc pour la fonction RechercheV, on se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction, un autre outil.